... Je suis ce matin au lycée, au complexe de la France, j'allais dire, pour assister au démarrage du bac technique au Sénégal. Comme vous le savez, l'office du bac organisme de baccalauréat anticipe un peu sur le bac technique, à savoir le bac T1, T2 et le bac G, évidemment, aujourd'hui, appelé le bac sciences et techniques de l'économie et de la gestion extérieure. Donc j'étais venu constater le démarrage effectif des épreuves de la France et je me réjouis que tout se passe bien ici de la France. Les épreuves ont démarré à l'heure, à 8h, les présidents de jury sont en place, les surveillants sont en place, pas moins de deux surveillants passent à la France. Et il y a très peu d'affaires. Donc la sécurité est en place aussi. Je voudrais donc féliciter le directeur de l'office du bac et toutes les parties prenantes pour cet examen. La sécurité, l'administration territoriale, les surveillants, les proviseurs, les chefs de centre, pour que ce déroulement effectif et correct que nous avons constaté puisse continuer. C'est le message que j'ai lancé, que l'on puisse se concentrer le maximum possible et beaucoup de rigueur pour que l'examen se passe bien, c'est terminé. Oui, je pense que le Sénégal a entrepris depuis 2011 la réforme du bac, et particulièrement du bac technique. Il est avéré aujourd'hui que de nouvelles compétences sont nécessaires aux jeunes qui font du bac technique. C'est pour ça qu'on a voulu sortir des bacs classiques T1, T2 pour faire ce qu'on appelle des sciences de technologie, de l'industrie et du développement durable, et des sciences de technologie, de l'économie et de la gestion. Cela permettra d'installer de nouvelles compétences chez les bachilliers qui vont avoir non seulement des compétences professionnelles pour entrer dans le marché du travail, mais aussi et surtout avoir des qualifications nécessaires pour continuer des idées supérieures techniques et professionnelles. Oui, je pense que l'État du Sénégal a pris beaucoup de mesures, normalement comme la Convention nationale, qui permet à des jeunes de faire des stages. Aujourd'hui, le ministère est en train de développer un important programme qu'on appelle le programme de formation école-entreprise qui permet à des jeunes de suivre la formation et de travailler en même temps dans les entreprises. C'est des initiatives de ces gens qui nous permettront d'améliorer l'employabilité des jeunes conformément à la volonté du président de la France. Bien évidemment, nous avons constaté aujourd'hui que sous le nombre de candidats au bac, ici, dans tout l'ensemble du territoire sénégalais, ils sont très pôles. Le directeur d'office du bac me disait tout à l'heure qu'on a un effectif global de 159 000 candidats, un peu plus, et pour lesquels nous avons un peu moins de 4 000 candidats au bac technique. C'est encore très faible. C'est la raison pour laquelle nous travaillons conformément aux orientations du président de la République d'améliorer l'offre de formation professionnelle, d'augmenter le nombre de centres de formation pour permettre à ces jeunes de venir faire de la formation professionnelle, d'avoir des qualifications, d'être employeurs et de rentrer dans le marché du travail. Et c'est ce travail que nous faisons. D'ailleurs, nous venons de prendre au niveau du ministère de la formation professionnelle, de l'emploi de la formation professionnelle, de l'artisanat, la décision qui permettrait de donner aux jeunes bacheliers en CIT, en T2, S3 ou G, qui n'ont pas eu la possibilité de continuer leurs études, de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'instrument financier du ministère, à savoir le travail du métier, pour pouvoir continuer les études et améliorer le cadre. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 85 000 jeunes qui sont dans les dispositifs de formation professionnelle. Nous travaillons dans ces structures de formation à améliorer leur employabilité. C'est un travail quotidien que nous faisons pour celles qui sont dans les salles, dans les centres de formation et pour celles qui sont sorties aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada